Bon les amis, je pense pas vous spoiler en vous disant qu'un Green Lantern apparaît bien dans le film Justice League. Rappelez-vous, il fait une apparition lors du flashback sur le premier combat de la Terre contre Steppenwolf. Et étant donné que ça se déroule il y a bien longtemps, on se doute qu'il ne s'agissait pas d'un Al Jordan, mais plutôt d'un de ses prédécesseurs. Alors de qui il peut s'agir ? Il y a un utilisateur de Reddit qui, comme souvent, a fait de nombreuses recherches et qui est tombé sur une hypothèse. Le Green Lantern qui est mort de la main de Steppenwolf était Yalangur. Il souligne les nombreuses similitudes du personnage avec le Green Lantern des comics. En plus de faire partie du même secteur spatial, Yalangur des comics a également les mêmes oreilles pointues, le même museau et la même tenue que la lanterne vue dans la bataille. Et pour le coup, on peut pas lui retirer que ça semble plausible. Pour autant, il faut se méfier, car d'ici à nier que le Green Lantern que l'on peut voir ait une identité présentée dans les comics. A mon avis, ils l'ont fait un peu au pif et par chance il ressemble à Yalangur. Cela reste donc une théorie, même si c'est vrai que c'est toujours plus cool d'assister à la présentation d'un nouveau personnage, ou en tout cas ce que l'on pense. Des personnages que l'on va découvrir bien plus en détail dans un peut-être Green Lantern Corps par exemple. Et vous les amis, qu'en pensez-vous dans les commentaires ? C'était Mathéo, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501